Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans ma série motivation. Alors aujourd'hui on va parler de reminement, pourquoi vous reminez, pourquoi à chaque fois vous pensez à des choses qui vous torturent l'esprit. C'est parti dans cette vidéo, on va déceler tout ça, go ! Quoi qu'il se passe, surtout quand il ne se passe rien, on rumine, on juge, on analyse, on compare, bref, on pense de trop. On pense peut-être parfois de trop et ça nous torture l'esprit. Contrairement à la peur, l'anxiété sert de signal de danger intérieur. Voilà pourquoi elle trouve ses ressorts dans l'imagination débordante que vous avez quand vous imaginez des choses, dans des scénarios les plus pires possibles que vous pouvez imaginer quand vous allez dormir, quand vous êtes sur la route. Et tout ça, ça vous procure de l'anxiété. La principale cause de notre rumination est due à notre incapacité à devoir tenir des objectifs. Peut-être des objectifs que vous êtes mal fixés, des objectifs justement trop haut, des objectifs peut-être trop stressants ou anxiogènes pour vous. J'ai justement fait une vidéo sur les objectifs que je vous conseille d'aller voir qui explique vraiment la façon dont vous devez déterminer votre objectif et comment vous devez le décortiquer afin de ne pas vous procurer ce stress et l'anxiété qui pourra peut-être vous faire abandonner. Alors parfois quand vous vous reminez, parfois quand vous avez ces pensées anxiogènes, essayez de penser à un événement à succès, un moment important, un moment agréable avec lequel vous pouvez contrecarrer cette pensée. Ça vous permettra de peut-être la mettre de côté. En fait, pour ma part, quand j'avais des pensées anxiogènes par rapport à mes compétitions ou des choses comme ça, bon déjà, je repensais à tout le travail que j'avais pu établir et je me posais la question pourquoi je stresse pour cette raison-là ? Qu'est-ce qui fait que, alors que j'ai mis en place tout ce travail, pourquoi stresser maintenant, avoir des ruminations alors que j'ai fait tout pour que tout aille bien ? Aussi, ça j'en avais parlé dans une autre vidéo aussi, j'en avais parlé au moment des pensées négatives. Quand, par exemple, vous avez cette pensée, vous ruminez, essayez de vous mettre, dès que cette image, parce que même si ces pensées se transforment finalement en images, ça peut être dangereux, parce qu'à force de ruminer cette image, ça peut vous procurer comme de la visualisation, mais de la visualisation dans le mauvais sens. Donc, je vous conseille que, dès que vous ruminez d'une mauvaise chose, trouvez un paysage, un endroit agréable où vous voulez être, pour contrecarrer directement cette image. Et dès que cette mauvaise image arrive, bam ! Vous mettez le paysage, vous mettez l'endroit agréable. Ça vous permettra peut-être de travailler et de contrecarrer cette mauvaise anxiété. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a apporté quelques petits tips, quelques petits conseils qui pourront vous permettre d'aller mieux au quotidien. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec le cercle de votre entourage, laissez des commentaires, on essaiera d'y répondre. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail pour aller plus loin dans l'accompagnement. Il y a le groupe Facebook aussi que vous pouvez rejoindre, un groupe où tout le monde cherche la même chose, la positivité, de bien-être, la bienveillance. Vous pouvez échanger ensemble. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao !